... Chiara Eugénie, alors qu'on a libéré la série numéro 2, Maëlys Brun est à suivre, la pilote du B-1000 Club de Courneau, qui prend l'avantage, 3e du Challenge mondial chez les Girls 14, 5 podiums en Coupe de France pour Maëlys Brun, qui occupe la 1ère place, Ambre Zullian, il me semble, qui est en 2e position pour Pontevec, alors qu'à la 3e place, est-ce que c'est Alissadar, peut-être ? Non, 4e position, la pilote de Cholet BMX, qui occupe la 4e place, toujours Maëlys Brun en tête, la 2e place confirmée, la 3e place, c'est pour la plaque 60, c'est Emma Barret de l'UV Angérienne qui reprend donc la 3e ou 4e place, puisqu'il y a eu le retour d'Alissadar. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La série numéro 2, Maëlys Brun, la pilote de Courdon, donc, oula, une chute s'est produite, malheureusement, c'est Ambre Zullian, il me semble, qui est tombée, la pilote de Pontevec, alors Maëlys Brun qui s'envole en tête, 3e du challenge mondial chez les Girls, 14, 5 podiums cette année en Coupe de France pour Maëlys Brun, allez, on peut les encourager, les pilotes qui ont eu un petit souci, s'il vous plaît, à la 2e place, et bien c'est Alissadar, chez les BMX, donc Alissadar en 2e position, toujours Maëlys Brun en tête pour la 3e place, et bien on va retrouver la plaque numéro 50, la plaque 50, il s'agit de Théa Battle pour Beno, BMX la côtière, et puis Lucille Aufovre, pardon, pour le BMX Club d'Orsine qui prendra, quant à elle, la 4e place. Allez, on encourage les pilotes qui sont malheureusement tombés, s'il vous plaît. Allez, dernier quart de finale dans cette catégorie des minimes, on est resté un petit peu enfermés au départ pour Lilou Paro, qui produit son effort, et voilà, elle est déjà revenue à la 3e place, celle qui va sortir en tête de ce 1er virage, c'est la plaque 81, c'est Angèle Brunat pour le BMX Club, les Pays de Mirabeau, donc en 1re position, la 2e place, Ambre Zullian pour BC Pont-Evêque, alors que la 3e place, elle est bien pour Lilou Paro, la pilote de BMX Besançon, et la 4e place de Ambre Quéré du CM Aubervilliers 93, il y a Saint-Brieuc également en embuscade, elle tente l'intérieur, elle est passée à Denora Durussel, la pilote de Saint-Brieuc qui va aller arracher, elle aussi, sa qualification pour les demi-finales. Allez les garçons, minimes garçons sur la... Voilà, 2e demi-finale, toujours les minimes filles, Brun Maïdise, la pilote de Cournon, plaque 77, que l'on devrait pouvoir retenir sur le devant de la scène, et c'est un peu à gauche que ça sort, avec notamment la pilote de Pont-Evêque, qui vient de prendre l'avantage, Julien Ambre, est actuellement leader de cette demi-finale, pour une place en finale, Burgel Léonie de Cernay, la plaque numéro 25, était bien positionnée dans ce 1er virage, pour bien entendu se qualifier en grande finale, toujours donc Julien Ambre, leader 2e position, elle revient bien avec sa plaque numéro 25, Burgel Léonie prendra donc la 2e place, et essaie de rentrer là aussi, pour une 4e position, alors je n'ai pas eu le temps de voir, si c'était donc Baudet, Clarisse, plaque numéro 76. Et présentation de la 1re finale, catégorie minime filles, pour le BMX Pernois, Camille Brouchier, pour le BC Pont-Evêque, Ambre Zullian, pour le BMX Club, les Pennes Mirabeau, Angèle Brulat, pour le BMX Cernay, Léonie Burgel, pour le BMX Besançon, Lilou Parot, pour le Racing Club Fanière, Clarisse Baudet, pour l'US Créteil, Manon Leclerc, et finalement, pour le Cholet BMX, Alissa Dard. C'est la finale des minimes filles. Voilà, c'est lancé pour cette 1re finale, cette 1re journée de BMX, ici, à Frontignan, attention, à Brouchier Camille, la pernoise à la plaque 18, la leader de cette Coupe de France, vient de prendre l'avantage, en abordant le 1er virage, on devrait pouvoir retenir, en 2e position, Burgel, Léonie Piemix, de Cernay, Burgel, donc, 2e position, l'épée de Mirabeau, avec notamment Brulain de Gênes, et la plaque numéro 81, vient de s'emparer de la 3e marche du podium, à l'issue de la mi-parcours, ça essaie de revenir sur les arrières, avec notamment la pilote de Pont-Évain, qui est à la 4e place, Julien Ambre, toujours leader, Brouchier Camille Perne, Les Fontaines, remportera cette 7e manche, Coupe de France, ici à Frontignan.